Schéma les amis j'espère que vous allez bien et je suis vraiment désolée je sais que vous attendez une vidéo horreur aujourd'hui mais bon c'est un petit peu le cas genre pour moi c'est un peu l'horreur pour le coup donc en plus ça tout ça a fait que je n'ai pas pu tourner la vidéo horreur qui aurait dû sortir aujourd'hui mais bon je voulais vous en parler parce que peut-être que vous pouvez m'aider ou pas. Ce qui s'est passé c'est que hier j'ai essayé de me connecter sur mon compte Roblox et je n'y arrivais pas il faut savoir que je change je switch très régulièrement de compte parce que je joue plusieurs comptes pour mes RP et ce qui s'est passé c'est que ça m'a mis le message comme quoi mon mot de passe il est pas bon sauf que moi mon mot de passe je le connais par coeur genre vraiment comme les poésies en 6ème je le connaissais par coeur non c'est pas vrai je ment parce que j'ai été trop nulle pour l'investation de poésie donc bon c'est pas le bon exemple mais bref c'est vrai que je l'utilise vraiment énormément ce compte Roblox et donc je connaissais enfin je connaissais je connais le mot de passe et donc lorsque je l'ai marqué bah voilà ça n'a pas fonctionné je suis allée sur mes mails pour savoir s'il y a eu quelque chose qui s'est passé et je n'ai reçu zéro mail c'est ça le truc le plus flippant dans l'histoire c'est que j'ai pas eu de mail concernant la modification de mot de passe et personne peut se connecter à mon mail j'ai la double authentification je suis même allée voir dans les mails supprimés dans les spams rien du tout à partir de là je me dis bon c'est pas grave je vais changer le mot de passe on va voir j'ai changé le mot de passe et je me suis connecté sur le compte et la première chose qui m'a choqué bah forcément c'est mon skin quoi il est il était pas beau enfin au moment je tourne la vidéo il est toujours pas beau j'ai pas le temps de le modifier ça m'a trop perturbé regardez la dégaine j'ai le skin pingouin je suis un bonhomme vert j'ai une tête horrible et je sais même pas ce que j'ai qui flotte au dessus à côté de ma tête attends je rêve ou j'ai une queue de sirène ah ouais en plus en plus j'ai une queue de sirène c'est un pingouin sirène je me rassure quand même parce qu'au final mon compte il existe toujours alors je sais pas si on peut supprimer un compte roblox mais honnêtement déjà le fait que mon compte il existe et qu'il est toujours là je suis quand même contente j'ai quand même investi pas mal d'argent dans ce compte que ce soit pour acheter des premium des vips des machins donc je suis quand même contente qu'il existe toujours le mot de passe il a été modifié je suis allée vérifier dans les paramètres pour voir si mon mail il était toujours là et c'est assez étrange parce que c'est toujours le bon mail en fait c'est mon mail à moi donc là je me dis c'est la fin de l'histoire c'est fini j'ai changé le mot de passe tout est réglé j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça de toute manière j'ai aucune piste j'ai rien du tout de savoir de ce qui s'est passé et justement c'était le but de cette vidéo de vous demander est-ce que vous avez des pistes à me confier qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que quelqu'un réussisse à pénétrer sur mon compte sauf que je remarque que j'ai reçu un message et d'après mes paramètres je suis même allé revérifier mes paramètres sur mon compte à ce niveau là de confidentialité pour savoir qui pouvait m'envoyer des messages et il y avait marqué qu'il y a que mes amis qui peuvent m'envoyer des messages sauf que cette personne n'est pas mon amie je ne l'ai pas dans mes amis je le sais parce que sur mon compte principal j'ai uniquement mes comptes secondaires que j'utilise pour mes rp et certaines personnes certains abonnés qui sont assez proches et du coup ce nom ne me disait rien absolument rien et là je vois marqué zvedlana ytb donc je me dis bon c'est sûrement une youtubeuse ou un truc comme ça qui m'envoie un message mais enfin ça répond pas à mes questions de savoir pourquoi je l'ai en amie alors que je l'ai absolument pas ajouté en amie sauf que là maintenant il n'y a plus rien qui me choque j'ai envie de te dire quelqu'un a réussi à aller sur mon compte à changer le mot de passe etc etc donc pourquoi pas s'ajouter en amie si c'est cette personne qui m'a qui m'a hacké mon compte et là elle m'a elle m'envoyait un message alors ça te plaît donc je comprends pas trop alors ça te plaît genre comme si on s'était déjà parlé avant comme on se connaissait et je ne connais pas alors je me dis alors peut-être que c'est le hacker qui a donné mon compte à une autre personne qui pensait que c'était le compte du hacker pour lui faire un relooking j'en sais rien moi enfin bref relooking éclataque ce sol je décide de lui envoyer des points d'interrogation comme elle m'envoyait un message la veille j'ai pas cherché à comprendre plus loin je me suis dit bon elle a certainement pas me répondre un truc comme ça mais en fait elle était connectée et elle m'en renvoie un message où elle me dit je t'avais prévenu je comprends pas prévenu de quoi c'est la première fois de ma vie que je parle à cette fille je ne la connais absolument pas je ne sais pas c'est qui donc je lui envoie un message de point d'interrogation je voulais pas lui dire si c'était par rapport au hack machin je sais pas quoi parce que ça se fait ça n'avait rien à voir et ça se fait cette personne n'avait rien à voir dans l'histoire même si honnêtement j'avais jeté à 95% sûr que si parce que je n'avais pas en amie encore une fois et là elle me répond t'as qu'à regarder tes dm et là je je bug parce que je comprends pas trop tes dm de quoi instagram je sais pas mais bon vite je comprends qu'en fait elle parle de discord et effectivement il y a une fonctionnalité sur discord maintenant que même si on n'est pas amis avec moi parce que pour m'envoyer un message privé sur discord il faut être amis avec moi sinon on peut pas m'en envoyer mais il y a une fonctionnalité qui fait que vous pouvez quand même demander si vous êtes sur le même serveur que moi demandais à me dm entre guillemets je peux accepter oui ou non la conversation et effectivement je la vois en haut de mes conversations c'est le dernier dm que j'ai reçu et je décide donc de cliquer dessus forcément pour voir un petit peu ça ça me surprend quand même le premier message qu'elle m'envoie c'est un gif alors je sais pas si c'est elle sur le jus ou pas mais honnêtement je pense pas parce que bon si c'est pour hacker une personne t'envoie ta tête en photo c'est pas ouf non je pense que c'est un gif lambda j'aimerais pas voir ce qu'il y a marqué sur son t-shirt mais je crois que c'est pas en français donc je ne pense pas mais en tout cas elle m'envoie un message donc elle m'envoyait ça le 21 mars donc il y a quelques jours elle me dit 15 ailes t'es pas prête je vais entrer dans ton ordinateur si tu me réponds pas je te laisse jusque ce soir forcément je pense que vous savez je lui ai pas répondu parce que comme vous le voyez elle est dans mes dans mes messages en attente et ce n'est pas forcément un onglet où je vais régulièrement parce que je reçois des messages régulièrement même si j'en reçois moins qu'avant vu que je suis beaucoup moins active bah j'en reçois donc je fais pas attention donc déjà j'arrive à peine à répondre à mes potes donc vous imaginez bien que c'est un peu compliqué de répondre à tout le monde comment cette personne elle a pu penser un instant que le jour même j'allais être là à regarder mes dm mes demandes en attente sur discorde c'est juste impossible donc non ce jour là je ne me suis pas j'ai pas regardé son message et suite à ça après le jour même à 21h38 elle me répond elle m'envoie un gif d'ailleurs c'est même pas une réponse enfin c'est une réponse en gif bref t'as capté avec une horloge qui est fait tik tok donc c'est assez flippant parce que je pense que si le jour même j'aurais été connecté j'aurais compris ce qui se passait j'aurais flippé je me serais dit au début elle se fout de moi il va rien se passer mais au final si elle aurait vraiment enfin je pense je suppose que c'est elle qui est allé sur mon compte bah là je me serais chée dessus sur le jour même vraiment vous imaginez il ya quelqu'un limite qui vous fait un compte à rebours et là du coup elle m'avait envoyé un message du coup au même temps je pense que celui sur 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 le site de roblox dans le chat privé je t'avais prévenu et depuis bah plus rien en fait donc moment je vous je vous fais le je suis le je fais cette vidéo ben on est jeudi encore en gros ça voudrait dire que elle m'a prévenu mardi que mercredi elle a vraiment été alors je pense pas qu'elle a été complètement sur mon ordinateur mais effectivement elle allait sur mon compte roblox à moins que ce soit une énorme coïncidence que je ne pense pas ce serait trop trop gros pour être vrai c'est tout ce que j'ai comme information pour le moment par rapport à ça j'ai changé donc je suppose que cette personne regarde des vidéos toi là c'est bon j'ai changé mon mot de passe tu vas te calmer au pire tu m'envoies un message sur discord moi je écoutais même écoutais je vais l'accepter elle m'a envoyé une demande d'amis je vais l'accepter voilà je l'ai accepté en direct là pendant que je suis en train de filmer je l'ai accepté sa demande de dm d'ailleurs elle est connectée sur discord je vais lui envoyer un message je vais lui dire tu veux quoi voilà en direct je lui envoie ça et si j'ai des nouvelles je vous le dirai mais en attendant n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire et dites moi qu'est ce que je peux faire pour sécuriser encore plus mon compte même si en vrai je sais pas ce que je peux faire de plus je sais pas s'il y a une authentification par téléphone ou quoi que ce soit comme sur discord mais là je suis un peu voilà et vous est ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire hacker comment et qu'est ce que vous avez fait moi je me dis j'ai peur là je me dis demain elle peut revenir sur mon compte bon après ça va c'est mon contrebloc c'est pas non plus voilà c'est ça reste qu'un contreblocs mais ça me fait chier quand même un petit peu je dois vous l'avouer donc s'il vous plaît j'ai besoin d'aide en commentaire dites moi un petit peu qu'est ce que je peux faire et d'ailleurs un j'ai remarqué que du coup elle l'était effectivement dans mes amis sur au blog sauf que moi personnellement je ne l'ai jamais accepté et je ne lui ai jamais envoyé de demande donc ça pareil c'est pas moi qui l'ai fait et je comprends pas est ce que c'est possible d'aller je sais pas moi dans les dans les fins fonds du site de roblox pour pouvoir se connecter sur le compte des autres gens ou pas je ne finirai pas cette vidéo en vous demandant si elle vous a plu ou non parce que ça n'était pas le but et si ça vous a plu c'est que vous êtes méchant avec moi parce que moi ça ne me plaît pas je vous fais des bisous et je vous dis du coup certainement à demain pour la vidéo de samedi matin bisous à vous bonne soirée les gars et